Construit au début des années 90 avec un appui financier de la coopération italienne, le centre de santé de Dakar dessert près de 40 000 habitants pour 6 quartiers de la commune urbaine de l'Abbé. Ces 18 agents de la fonction publique, appuyés par près de 34 stagiaires, exercent actuellement dans des locaux exigus et délabrés. Compte tenu de l'extension justement démographique, cette structure ne répond plus pour couvrir la population de cette localité. Ça fait environ 39 000 habitants, ce qui fait que l'exécuté du centre maintenant ne permet plus de prendre en charge ce qu'on le voudrait, parce que le paquet, chaque centre de santé a un paquet minimum d'activités, mais à ce jour c'est très difficile de réaliser ce paquet au niveau de ce centre de santé, parce que vu l'exécuté des locaux. Selon les différents acteurs impliqués dans la gestion de ce centre de santé de la commune urbaine de l'Abbé, la structure a un besoin présent de rénovation et d'extension pour améliorer sa capacité d'accueil. Mais les autorités sanitaires ne comptent que sur les ressortissants et les bonnes volontés. Pour le moment, l'État est déjà en train de donner beaucoup, mais ce n'est pas le seul centre de santé. Donc on ne peut pas pour le moment envisager de ce côté-ci, mais on peut peut-être parler avec les partenaires. Mais là également, les partenaires ont des problèmes parce que chaque partenaire vient avec un mandat bien défini. Chacun va nous dire, moi dans mon mandat ce n'est pas la construction, et la plupart des partenaires d'ailleurs n'ont pas la rénovation. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, le centre de santé ne pose aucun problème de matériel de travail, d'équipement et de consommables. Au mois de septembre 2018, le tableau de bord du centre de santé de Dakar a affiché un taux de fréquentation estimé à 45% de la population totale desservie. La diarrhée non sanglante et le paludisme sont les maladies les plus fréquentes signalées dans sa zone de couverture.